Et c'est la revanche de Akshul qui n'en a fait qu'une et qui n'a jamais perdu pour l'instant effectivement Ouais c'est vrai Allez grande finale je reviens Allez ça banlie les stages Ça va se jouer sur Yoshi's Story, non ça va se jouer sur PokéStadium 2 Pour cette revanche, grande finale J'aurais préféré jouer contre Akshul quand même un loser Je me demande si j'aurais pas eu plus de chance Mais j'ai commencé à comprendre le Ganon Après beaucoup de moins Bonne recovery là de la part d'Akshul Bonne recovery là de la part de Akshul Il se prend quand même un combo derrière c'est dommage Ah il y a l'app qui passe pas Avantage pour AF AF qui je précise revient des losers Donc si il gagne ce set il doit en refaire Et si il reset ça veut dire qu'Akshul le sera envoyé en loser Et le Dawn Smash qui passe Et qui envoie Valse et Ganon Bien comme il faut Allez ça s'observe ça essaie de placer les combos Allez le Grab qui se fait cancel Le train qui passe Ouh la DAP plus l'ANA Et qui se conclue par un APA de Ganon C'est très embêtant c'était les portes tout back-air et tout Le B qui permet à AF de remonter très rapidement Et de façon safe Le train qui passe dans la boule C'est magnifique Et le back-air qui passe Et qui conclut cette stock C'est cool Off Ben 5 9 sur 10 4 Enfin 7 sur 9 Parce que les deux derniers je merois même à g다� Ca fait 9, 7, 5 ça fait combien Et combien Ça fait 4 ouf Ouh AF qui a été surpris par la petite boulette là, le grab qui n'est pas suffisant. Ouh Axiul qui a eu peur, je sais pas ce qu'il a voulu tenter mais c'est pas passé. AF qui fiche son FB pour pouvoir se gratter le nez, c'est magnifique. Ouh, et le follow up là de la part d'Axiul qui a pas conclu mais c'était pas loin. Très bonne prise d'edge de la part d'Axiul, on revient à égalité malgré les pourcentages d'écart. Bonne punition de la part d'Axiul. Cette téléport est vraiment horrible. Allez le back-air qui passe, ça conclut la stock et une stock d'écart, avantage pour AF. Le petit combo qui passe pas, très bonne déhi de la part d'Axiul. Axiul qui va essayer de jouer safe. Ouh, très bon read de la part d'Axiul qui va essayer de jouer safe. Ouh, très bon read de la part d'Axiul qui va essayer de jouer safe. Et Ganon qui saute pas assez haut pour mettre le back-air. L'Adda qui envoie pas en l'air, qui fait pas rebondir. Et Ganon qui est trop lourd pour partir avec un back-throw. Et encore une fois le train dans la boule. Ouh, le back-air qui a failli passer. Et le train qui passe à l'arrivée. Et ça fait 1-0 pour AF. Que les deux premières en ligne, ouais. Plus Albert. C'est pas grave. Ouais. Tu peux être choisi n'importe lequel. T'as le choix. Comparé à Melee, t'as grave le choix. Et on part sur Dreamland. Je pense que c'est un bon choix de la part d'Axiul. C'est un niveau très grand. Mais qui je trouve est quand même moins grand sur PM que sur Melee. C'est effectivement parce que les personnages sont plus gros dans PM. Surtout si oui effectivement avec Ganon on est un peu servi en grosseur le perso. Ouh, Elafa qui passe. Il a réussi à l'air le téléport. Ce qui est pas évident à faire. Et AF qui va peut-être nous réserver le braquette. Le train qui passe. L'Axiul qui perd pas de temps pour revenir sur le terrain. Ouh, le Side-B qui passe. A la Recover. Le F-Til qui passe pas. Et le 3ème train de la Stuck qui passe. Et l'Afa de Mewtwo qui passe pas. Afa qui touche vraiment sur la première frame. Ouh, le Jab qui passe. Le Jab qui fait ultra mal. Et le Backer. Qui conclut cette Stuck. Ouais, le Backer c'est un peu un ennemi ouais. Bah il lui enlevait dans son moveset. Fallait bien qu'il mette autre chose. Ouh, le Grab qui passe sur la roulade. Ouh, Elafa qui passe. Peut-être un follow-up. Non. L'Axiul qui veut la jouer safe. Qui veut être sûr de toucher. Ouh, et un petit coup de float là qui passe bien. F-Til qui réagit bien, qui se replaine bien. Et très bonne réaction de la part d'Axiul. On revient à égalité. 50% d'écart. Du coup, il se prend un Backer qui se prend énormément de dégâts. Mais qui a sa boule chargée. Je sais pas s'il va arriver à réussir à la main. Ouais, très bonne pp là. Faut revenir directement sur l'Aid. J'ai récupéré plus rapidement. Oh, et la boue qui passe pas à la relever. C'est dommage. J'avais d'idée. Lana qui arrête le train. Et Axiul qui commence un jeu de chute devant, chute derrière. Qui a l'air d'embêter pas mal. Ouais. Et Axiul qui perd sa stock sur un Backer encore une fois. Et on revient. Comme on était tout à l'heure. 50% d'écart. Oh, et le Side-B qui passe. Qui touche le haut du crâne de Mewtwo. Et là-bas qui touche pas. Pas loin. Le Backer. Ouh, et le Smash qui passe. Et l'Edge Guard. Ouh, et le B qui passe sur Mewtwo. Je pense qu'il l'avait pas prévu. Mewtwo qui flotte pour temporiser un peu. J'essaie de trouver des solutions. Et l'AFA à la remontée. L'AFA qui est selon moi le coup le plus puissant avec l'Ada de Mewtwo. Allez, le fer qui passe de la part de Ganon. Ouh, très bonne réaction. Je sais pas si c'était voulu. Un petit peu-ci dans l'oreillette. Très très bonne réaction de la part de Mewtwo. L'AFA qui passe. Et deux stocks d'écart. 160% pour AF. Ouh, la mec qui passe. Je pensais que c'était autre chose. Et AF qui va chercher à conclure très vite. Il peut y aller dans le tas. De toute façon, il a encore deux stocks. Ouah, enfin trois, pardon. Ouh, et le train qui passe. Et AF qui reset le bracket. Et donc du coup, Axule qui est passé du côté des losers aussi. Et voilà. Et dernier match de la soirée. Axule AF. Allez, c'est bon. Vous pouvez y aller messieurs. AF qui reset le bracket. Alors qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être une quatrième victoire consécutive d'AF ? Ou une deuxième victoire d'Axule ? Puisque c'est sa deuxième smash fest. Et du coup, les deux joueurs ne sont plus invaincus en 7. Ah, j'avais perdu déjà moi. L'XX9, t'avais déjà sorti ? Ouais, j'ai déjà en même temps parce que j'ai mani d'Axule. Ah, enfin. Allez, ça fait le stage striking. Pour savoir qui va choisir le terrain. Je rappelle que sur PM, c'est le perdant qui banne en premier. C'est du 1, 2, 2, 1. Le perdant en banne 1. Le gagnant en banne 2. Oui, c'est ça. Le perdant en banne 1. Le gagnant en banne 2. Le perdant en banne 2. Et le gagnant choisi. Le perdant en stage. Le perdant en banne 2. Et le train qui passe. AF qui n'en revient pas de son combo. Et du coup, c'est une première stock. Déjà. AF qui a tellement l'habitude des match-up contre des Fox, je pense. Même si c'est sur du PM. Notamment sur un stage comme Battlefield. Voilà. Ah, dommage. Dommage, dommage. Je pensais que ça passait pas, mais effectivement. Le joli shine. Mais l'ada qui passe. L'ada tout est blanc, je ne peux pas passer. Et le F-Til qui sort la stock. Je pense qu'Axul commence à se poser la question. Est-ce que Fox était une banne idée ? Allez, ça tente les smash. Elle arrive pas à vous faire bouger ce mur. Non, il vient pas demain. Tout ce qui est payant, il vient pas. A plus. Allez, le shine sur Ganon, ça suffit pas. On est pas dans mêlée. Allez, le side B. La fac ne passe pas. Et le F-Smash qui sort très très rapidement. Une stock d'écart. Allez, le F qui prend un gros avantage là sur la game. Allez, ça suit en shine. Ça va pas y passer. Le dernier, ça shine n'est pas passé. Dommage, le train. Allez, la face d'EdgeGuard. Ouh, le F-Til qui est loupé. Le Graf. Ouh, il est allé un peu trop loin pour faire son AFA. Ouh, l'AFA vers le bas qui passe. Et du coup, deux stocks d'écart pour AF. Je rappelle qu'on est en grande finale numéro 2 avec face d'un reserve le braquet. Et du coup, AFH 1-0. AFH qui prend de l'avance dans ce match. Dans ce set. Tu os sens toujours bien. Tu fais le bas sinon. Mais ça, tu les aimerais. Comment réaliser le bras ? 3, 2, 1, GO ! Une blanche. 3, 2, 1, GO ! 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. C'est juste juste le battre. On revient dans le match j'ai eu c'est obligé de bouger désolé et du coup il y a une stock d'avancement de Mewtwo je n'avais pas vu je vais m'y perdre il y a égalité 20% d'écart allez 2 ADA à la suite l'AFA qui passe pas le F-Till vers le bas où il a payé avoir un joli follow de la part de Ganon il a vu où il allait se passer l'ANA et l'ADA qui passe pas le Grave en side B plus le F-Till ça fait très très mal avec Ganon qui revient pas assez long pour pouvoir faire un Grave et joli Spike de la part de Axiul avec l'ADA qui fait très très mal le train qui pousse et qui enlève énormément de shield la dash attaque qui envoie très très loin à 120% du coup le backhard qui passe pas Axiul qui essaie de jouer safe mais est-ce qu'il s'éprime un train et du coup deux stocks égalité le side B qui passe à travers le bouclier enchaînement de backhard de la part de Mewtwo qui joue avec le float comme pitch c'est très perturbant quand on a l'habitude du Mewtwo de mêlée et que tu peux flop comme ça le down smash qui était du mauvais côté le TP backhard oh et le up smash qui passe qui empêche la recover de Ganon le backhard ou et l'ADA qui cueille le Mewtwo à l'arrivée le Mewtwo qui a une sacrée recover quand même qui va très très loin et le uptro qui tue pas à 130% Ganon est très très lourd Axiul, ce stage est quand même relativement haut et par contre le backtro qui passe et une stock d'avance pour Axiul et une stock d'écart allez c'est peut-être la dernière stock de ce tournoi si Axiul gagne on aura droit à un troisième match et si AF gagne et bah on va gagner tout simplement allez c'est juste safe de la part d'Axiul, il veut pas la perdre sa stock, il veut pas perdre comme ça allez le grab, le grab à UA ça n'arrive pas à suivre Mewtwo est trop haut le train qui passe pas Axiul qui revient au milieu du terrain qui veut pas partir il a vu que les bords de ce terrain étaient relativement étroits allez le backter, on a une égalité parfaite au niveau des pourcentages quasiment oulala c'est tendu là ouh, non c'est pas suffisant le backtro ok, que va faire AF, est-ce qu'il va revenir, où est-ce qu'il va se prendre l'Ada ah là, Mewtwo qui ne sort pas l'Ada, c'est dommage et le train qui passe et Axiul qui laisse la victoire pensant qu'il était mort, ce qui est fort possible je pense aussi et du coup 2-0 pour AF mais putain ! fait ça m'a dit la fin il faut que tu peux pas